Il est évident que le sujet, c'est quel moteur pour quelle croissance. Alors, quelle croissance ? Évidemment, une croissance équilibrée et soutenable. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'y parvient pas ? Pourquoi on n'arrive pas à établir un constat partagé qui nous permettent collectivement de construire une croissance équilibrée et soutenable ? Parce qu'on considère que la compétitivité est incompatible avec le caractère équilibré de la croissance et son caractère soutenable. Alors, je vais essayer de défendre un certain nombre de propositions pour vous montrer que, simplement, sans accroître les dépenses publiques, il me semble qu'il est tout à fait possible de concilier compétitivité, croissance équilibrée et croissance soutenable. Alors, de quoi dépend la croissance ? Pour un économiste, c'est facile de l'identifier. Ça dépend du capital, du capital humain, des ressources naturelles et de la cohésion sociale. Alors, en ce qui concerne le capital, Jean-Marc Daniel, évidemment, a parlé de l'investissement productif, puisque nous avions écrit cet article ensemble. Il est évident que c'est assez simple d'inciter les entreprises à investir dans le capital productif plutôt que d'investir financièrement. Ça s'appelle le taux d'IS différencié, le taux d'impôt sur les sociétés différenciées. Ça n'accroît pas les dépenses publiques, ça ne diminue pas les ressources fiscales. C'est simplement une incitation pour que les entreprises puissent investir de façon productive. Donc, ça ne me paraît pas très compliqué à mettre en place. Parallèlement, on pourrait tout à fait imaginer d'interdire le rachat d'actions pour les entreprises, qui peut être considéré comme incompatible avec l'investissement productif. Une étude menée par la Banque centrale européenne, donc la Banque centrale européenne, qui on ne peut pas taxer d'illusionnisme, montre que toutes les entreprises qui, effectivement, font du rachat d'actions investissent moins. Et il faut se souvenir que le rachat d'actions était interdit au début des années 90 et on a réussi à avoir une croissance tout à fait correcte en France et en Allemagne, mis à part, évidemment, la période de récession. Donc, voilà des propositions simples qui peuvent être mises en place, à mon avis, assez rapidement. Deuxième facteur de croissance, le capital humain. Alors, le capital humain, nous avons, bien sûr, beaucoup de rapports sur l'importance de l'université, de la formation, etc., etc. Il me semble qu'on a choisi collectivement d'accroître la flexibilité du marché du travail par l'augmentation des contrats temporaires. Et les études de l'INSEE, par exemple, montrent qu'effectivement, le contrat temporaire est un moyen d'entrer sur le marché du travail. Alors, là, mon propos n'est pas de savoir si c'est bien ou pas. Mon propos est de constater l'effet pervers de cet accroissement de la part des contrats temporaires dans la population active. Et l'effet pervers, c'est que ces contrats temporaires ont moins accès à la formation et donc, au fur et à mesure de leur mission, voient leur capital humain se dégrader. Et ça, ça nous concerne collectivement, parce que ça veut dire qu'effectivement, à moyen terme, on peut s'attendre à une baisse de la productivité et donc à un ralentissement de la croissance. Donc, si on veut effectivement accompagner ces contrats temporaires et faire en sorte qu'ils ne soient pas à la variable d'ajustement du marché du travail, on peut commencer par leur donner accès à des formations générales, à faire en sorte qu'ils aient les mêmes droits que les salariés dans l'entreprise. On peut aussi, parallèlement, aider les salariés de l'entreprise à avoir des formations plus générales et qui ne dépendent pas du simple poste de travail. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on prend les salariés quand ils sont le plus productifs, c'est-à-dire entre 30 et 45 ans. Ensuite, ils n'ont plus de formation et on leur explique qu'ils ne peuvent plus s'adapter aux évolutions et on les met au chômage. On voit bien que c'est le sujet français. On peut collectivement changer les choses. On peut, par exemple, mettre en place un système de bonus-malus en fonction du caractère diplômant des formations dispensées par l'entreprise. C'est-à-dire, plus l'entreprise offre des formations diplômantes qui permettent aux salariés de changer de métier, de changer d'entreprise, de changer de secteur, et plus les cotisations peuvent être élevées. Donc là aussi, on peut agir, puisque collectivement, on sait que ça impacte la croissance. Troisième source de croissance, les ressources naturelles. On est tous d'accord pour dire qu'il faut faire attention et les économiser. Il y a des propositions très simples de taxes carbone. Alors souvent, on considère que c'est très négatif pour la compétitivité des entreprises parce qu'on compare une situation avec la taxe carbone avec une situation où le prix du pétrole n'augmenterait pas. Peut-on essayer une seule fois de faire un modèle où on prend un prix du pétrole qui continue de croître pendant les 20 prochaines années et la mise en œuvre d'une taxe carbone ? Probablement, l'effet sur la compétitivité serait moindre que ce qu'on a pu évaluer jusqu'à présent. Et quatrième facteur, la cohésion sociale. Il est évident que la répartition des richesses participe de la croissance. Et là, on peut agir sur deux facteurs. Le premier facteur, c'est la place des salariés dans l'entreprise. Ça ne coûte rien en termes de finances publiques. Ça demande simplement la volonté de mieux organiser le débat dans l'entreprise. Et pas simplement le dialogue, mais aussi, par exemple, la place des salariés dans les comités de rémunération. Et le deuxième facteur, c'est la progressivité de l'impôt. Mais là, je ne reviendrai pas sur ce point, puisque Jean-Hervé Lorenzi l'a dit en introduction. Donc, je crois qu'on est tous d'accord. Les mots, les mots valises, croissance partagée, croissance durable, équilibrée, tout ça, je pense qu'il y a un consensus. La question qu'on peut se poser aussi ici, et c'est l'intérêt de cette journée, c'est pourquoi on ne parvient pas à faire adhérer l'ensemble de la collectivité sur la compatibilité de cet objectif de croissance avec la compétitivité des entreprises. – Sous-titrage FR 2021